Salut tout le monde, c'est Ultraman. On se retrouve dans la joie et la bonne humeur pour une vidéo de Gwent. Et d'abord, de l'argent ! Oui, j'aime l'argent. Du coup, comme vous voyez, j'ai des nouveaux decks. Enfin non, un nouveau deck. Mais je vous le présenterai plus tard. Ne vous inquiétez pas, il est cool aussi. Honnêtement, il est sympa. Mais aujourd'hui, je pense que, comme on arrive petit à petit vers la fin du mois, et aujourd'hui on est le 23, au soir qui plus est, il était peut-être temps de vous montrer le vrai problème de cette méta. Alors, beaucoup de gens, beaucoup, 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 beaucoup de gens n'aiment pas Dijkstra. Et c'est vrai que Dijkstra est OP. Dijkstra en tant que leader. Mais comme j'ai expliqué dans ma vidéo sur les cartes de la faction, les cartes de la faction ont beau être extrêmement fortes, et certaines font même 8 pour 4 dans certaines circonstances, la faction n'est pas réellement OP. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Elle a des spécificités que d'autres n'ont pas, mais la faction en elle-même, s'il n'y avait pas Dijkstra, ne serait pas problématique. Maintenant, nous allons attaquer le cas inverse, le cas totalement différent, qui est celui de Foltest, où tout est OP. Alors, vous savez, j'ai déjà expliqué ça, je pense, mais quand c'est des projects faire un patch et qu'ils voient que quelque chose ne fonctionne pas, et bien c'est des projects, enfin chez ces projects, ils ont tendance à essayer de rendre la faction meilleure, ce qui dans l'idée est bien. Sauf que quand on rend quelque chose mieux, il y a différents arcs sur lesquels vous pouvez influer. Typiquement, le premier arc étant le simple fait de retirer les counters de la faction du jeu. Typiquement, dans le cas de Foltest, nerfer légèrement les dégâts que peuvent faire les cartes. Effectivement, Foltest est moins prompt à se faire gérer tout ce qu'il met sur le terrain, y compris ses bronzes. Ce qui lui a permis de devenir légèrement plus fort. Ensuite, un autre axe que vous avez pour balance les factions, et bien ce sont les nombres de provisions. Et bien les nombres de provisions de Foltest n'ont pas réellement changé, ce qui n'a donc pas nerfé du tout le bon Foltest. Je pense même qu'il a pris une provision, mais je ne sais plus quand, je pense que c'était il y a 2 ou 3 patchs. Enfin bon, donc Foltest, très puissant. NR, très puissant. Les counters sont absents. Il y a un troisième axe. Et ce troisième axe, au-delà des leaders, au-delà des counters, et bien c'est simplement les cartes de factions. Et les cartes de factions de Foltest sont démentielles. Vous n'avez jamais vu de cartes qui se rapprochent, ne serait-ce que légèrement, de la valeur en points par provision de NR. Aucune faction n'a ça. On ne parlera pas des commandos, mais reprenons tout simplement les cartes de base. L'envoûteuse de Sintra est un meilleur plumeur. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas besoin de cible en face. Qui plus est, votre deck, contrairement à la faction monstre, synergise réellement avec la capacité de booster une créature. Ne serait-ce que même dans ce deck avec Visgarde. Donc, un boost sur une créature revient à un point supplémentaire en la présence de Visgarde. Sans même avoir un deck qui est fait pour jouer autour comme Mev a la possibilité de faire. Mev qui est actuellement un très bon leader, qui est très fair. Qui est un petit peu à l'inverse de Foltest. Mais comme elle est beaucoup moins puissante, elle n'est pas très intéressante à vous montrer. Si, elle serait intéressante à vous montrer. Mais ma chaîne, c'est quand même un recueil compétitif à la base. Donc, je vais quand même vous montrer ce qui est fort. Et puis, vous déciderez vous si vous trouvez ça assez intéressant ou pas pour le jouer. Mais je ne vais pas m'amuser à vous montrer decklist fun. Je pense qu'il y en a d'autres qui font ça bien mieux que moi. Et ce n'est pas mon créneau du tout. Mais donc, voilà. L'envoiteuse de Sintra, c'est une carte qui a un potentiel de base de 6 pour 4. Et si jamais vous activez la capacité liée, donc que vous en avez une autre sur le terrain, elle passe à 8 pour 4, les gars. C'est gigantesque, 8 pour 4. Et je ne vous parle même pas de si vous arrivez à combatter ça avec un Fortas Saint Tridam en Mev. Donc, dans un deck qui est designé pour, la carte prend encore un tout autre valeur. Vous voyez que la dernière fois, j'avais rigolé en ironisant sur le fait que Calumny était une bronze syndicat à 8 points pour 4 provisions. Et bien, NR a lui aussi ses bronzes à 8 points pour 4 provisions. C'est sans compter sur l'éclaireur qui fait lui aussi 8 points tout en remettant une copie des commandos. Rien que ça. Le massier d'Aherdin qui fait 6 points avec une réduction des dégâts et des counter adverse, donc qui survit très souvent. Qui vous permet aussi de cette approche impitoyable. Je vous lirai son effet plus tard, c'est du joli aussi. On ne parlera pas de la baliste qui avec ordre fait 6 pour 4 et qui permet de s'appeler les dégâts. De l'aide de siège qui fait du 4 pour 4 tout en filant zèle. Du sergent de Kedwen qui fait du 5 pour 4. C'est limite la carte la plus faire. Ça c'est une bonne carte. Il faut que les cartes soient comme ça. Il faut calmer un petit peu, tu vois. Il fallait trouver un entre deux. Ça c'est le bon entre deux. Mais enfin la carte est toujours très cool. Surtout quand vous avez vis-guerre dans le deck. Ensuite, vous avez les cartes utilitaires. On va penser à rond vide. Vous voyez cette carte ? 6 pour 6. Booster donc ça file les points sur vis-guerre. Invoquer la présente unité depuis votre cimetière sur une ligne aléatoire chaque fois que vous jouez un soldat. Oui ! Pendant toute la game. Ok ! C'est une carte à 6 pour 6 qui revient deux fois sur le terrain si vous faites un bleed round 2. Ça veut dire que c'est une carte à 8 pour 6 ou 6 plus 1 plus 1. Et surtout c'est un humain. Ce qui veut dire qu'il va pouvoir se transformer en revenant de Kedwen sur votre drogueur. Et filer un revenant de Kedwen à 1. Ça veut dire que si vous avez un autre revenant de Kedwen vous allez pouvoir recréer un autre revenant de Kedwen. Parce que oui les revenants de Kedwen ça peut aussi taper sur votre propre board. Ah ! Donc rond vide. Très puissant. Renfort. Renfort. Polyvalent. Permet de rajouter 8 points. Un autre setup. 8 points et un autre commando. Enfin bon. Plein de possibilités avec renfort. La princesse Pavetta qui est une carte totalement fer. Moi j'ai entendu des gens dire qu'il fallait nerf Pavetta et j'étais en mode what ? C'est la seule partie de la combo qui est fer. 6 pour 7 avec un effet de mélanger les commandos à nouveau dans votre deck. Je vois pas en quoi elle est même fer Pavetta. Pour moi c'est la seule carte de toute la combinaison de tout le deck qui est fer. Donc faut peut-être arrêter. Visgeard. Formation. Donc le meilleur keyword du jeu je rappelle. Formation qui lui permet de filer Zelle si il va sur la ligne avant. Ou un bonus de plus 1 si il va sur la ligne arrière. La présent utilité gagne un nombre d'utilisations équivalent au nombre d'alliés améliorés. Ca va relativement vite. Hein. Avec tous les boosts que vous avez dans les cartes bronze. Donc voilà. Effectivement c'est pas mal Visgeard dans le deck. Ca permet surtout de setup vos dégâts. De façon à pouvoir utiliser Roche à Vitória. Vous inquiétez pas on y arrive. Double Croix d'Alzur c'est juste un teining supplémentaire. Parce que le deck en a très peu il est vrai. Qui permet d'aller chercher de rogueur à chaque fois. Et si pas de rogueur. Ca va directement chercher Pavetta. Donc c'est vraiment un très très bon sous-titre teining pour le deck. Ensuite on a Selker. Qui est toujours aussi fort avec Foltest. Qui affronte une unité ennemie en duel. Et ça vous voyez c'est quand je vous disais que. Le fait de buffer le leader est un axe sur lequel vous pouvez améliorer le deck. Et bien typiquement le fait que ça booste de 2 points. L'a rendu beaucoup plus puissant. Parce que maintenant elle est capable de tuer des unités jusqu'à 11 points les gars. Vous vous rendez compte faut mettre votre créature à 12 pour qu'elle survive à Selker maintenant. Alors quand il montait à 6 fallait la mettre à combien pour qu'elle survive ? Bah spoiler alert fallait la mettre à 10. La différence entre 10 et 12 elle est grande. Elle est logique. Mais ça voulait quand même dire que vous étiez incapable de tuer une créa à 10 avec une carte à 6. C'était impossible. Maintenant si vous voulez protéger une engine il faut qu'elle soit à 12. Quel engine peut monter à 12 ? Même avec l'avantage tactique en early. Qu'est-ce que... Il n'y a aucune engine du jeu qui peut monter à 12. Même un dixtra habitant qui est déjà pas spécifiquement juste et faire comme on dit en anglais. Au niveau de sa mécanique. Je suis désolé il va devoir monter son habitant à 12 pour que l'habitant survive. Ouep ! Et à côté t'as Anne 6 qui fait le même job après. T'as 2 cartes qui peuvent monter à 7. Vous voyez c'est une connerie hein. Mais si vous mettez 1 à la place vous nerfez le deck de 5 points. Je vois pas pourquoi il y a ce fall test et ce boost. Ça c'est vraiment... Vous savez c'est ce que je dis. Chez CD Project quand on veut buffer une faction. On utilise tous les axes à la fois. Au lieu de nerfer les counters et de voir si la faction ça va. Puis ensuite de buffer les cartes et voir si la faction ça va. Et puis seulement de buffer les leaders. Là comme on a voulu faire un rework NR et ben on a juste tout buffé. On a tout mis au max. Bah du coup ouais ça surchauffe. Voilà c'est devenu un TRS. C'est devenu le premier 5 étoiles de l'histoire des méta snapshots TLG. Ça veut quand même dire quelque chose. Je rappelle que Bran n'était pas 5 étoiles. Woodland Spirit n'a jamais été 5 étoiles. Eidney n'était pas 5 étoiles. Enfin voilà c'est le deck. On peut le dire. C'est pas le deck le moins fun qui a existé sur Gwen. Parce qu'il y a eu bien pire. Mais c'est sans doute le deck le plus déséquilibré que le jeu ait connu. Je pense même honnêtement qu'il est plus fort que Dagon Swarm à l'époque. Pour ceux qui se rappellent de la bêta en juillet 2017. Oui ça commence à remonter. Ça va faire 2 ans maintenant. Mais je pense même qu'il est plus fort que ça. Il est peut-être un petit peu moins fort que la première version de Spy. Spy Nilfgaard qui était vraiment très très forte. Mais ça reste incroyable. Ça reste vraiment incroyable Foltest. Et puis surtout c'est unfair à un autre niveau. C'est même pas compliqué à jouer Foltest. C'est vraiment juste trop fort. En fait j'ai remarqué ça en stream. Je jouais contre ST et j'ai fait la blague plusieurs fois. Pourquoi il m'a pas respecté là ? Pourquoi il m'a pas respecté ? Parce qu'il a osé jouer une bronze les gars. Mais bronze traite des gold en ST. Donc il a joué une bronze. Je lui ai mis un roche impitoyable à 20 points. Et il a été incapable de revenir. Incapable. S'il est sur la blue coin il perd la game. Les 5 points supplémentaires de l'avantage tactique en 3 cartes vous voulez bouffer avec Kenner. Franchement vous en avez absolument rien à cirer. Donc on va revenir sur les cartes. Le prince Anseis qui fait le même job mais avec formation qui est plus polyvalent que Selkirk. Qui peut avoir Zell directement sans utiliser votre leader. Kyrametz qui est aussi une jolie petite carte. Sa value moyenne pour 10 c'est 13. Alors vous savez que la plupart des cartes du jeu pour 10 elles font entre 8 et 9. Bah elle fait 13 pour 10. Voilà. C'est tout. Y'a rien d'autre à dire. L'effet est assez générique. C'est juste vous filer de la vitalité aux unités adjacentes. Et puis l'adversaire est obligé de voler une de vos unités adjacentes avec Philippa ou avec Muzzle. Et du coup vous avez plus besoin de vous soucier ça pour le reste de la game. Décrit royal qui est un très très bon outil de teining à nouveau pour seulement 10 provisions maintenant. C'est très très rentable un décrit royal dans ce deck. L'aréna d'Alea qui est toujours une excellente carte mais qui pour le coup est beaucoup plus faire que le reste du deck. Même si du coup avec la combo commando elle est très 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 heureuse d'être là. Drogueur qui transforme tous les revenants enfin toutes les unités alliées de catégorie humaine donc tous les humains en revenant de Kedwen. Cette saloperie qui peut se dupliquer donc ça fait beaucoup de points. C'est un finisher totalement injuste comparé à tous les autres finisher du jeu actuellement mais demande un peu de setup. Donc bon on va dire que c'est pas la carte la plus jeune faire du deck. Donc la carte la plus jeune faire du deck je vais vous la présenter juste après les commandos. Donc les commandos vous invoquez tout simplement toutes les copies depuis le deck de cette unité. Voilà c'est tout. C'est une carte à 4 pour 6, il y a 2 copies dans le deck vous en invoquez 2. Mais du coup il y a 3 ou 4 copies dans le deck du coup Adalia il en rajoute une ça fait 5. Du coup il y a Renfort qui en rajoute une ça fait 6. Puis Pavetta les remet dans le deck ça en fait 6 dans le deck. Et puis vous utilisez Roche Impitoyable qui est une carte à 5 qui inflige 2 dégâts ça fait 7 pour 11. Si elle tue elle chope Zelle et l'effet ne se déclenche pas si elle tue. Attention si elle tue elle a Zelle. Vous pouvez toujours y aller à la dure en mettant 2 fois votre leader dessus. Ce n'est pas impossible et c'est un des gros problèmes justement. Ordre générer une unité strible donc vous en rajoutez une dans le tas ça fait jusqu'à 7 commandos les gars quand même. Invoquez la sur cette ligne. Donc si je fais Roche, que je mets mon leader une fois, que je lui fais invoquer un commando, que je remets mon leader sur le commando après ma combo. Combien de points je fais ? Juste ce que vous réalisiez. Je fais 7, 11 et puis je réinvoque 6 commandos. Il y a 2 coups de mon leader ça fait 15, 6 commandos ça fait 24, ça fait 39 points les gars. 39 points. Voilà. Donc j'ai fait 39 points. Tout en faisant des points en première ronde avec une combo commando éclaireur et tout le travail. Voilà. Alors vous n'avez pas besoin d'aller spécialement jusque là. Vous pouvez aussi l'utiliser au premier ronde pour les sortir de votre deck et prendre une carte d'avance sur l'adversaire. C'est ça qui est chouette avec le deck. C'est qu'en plus il est tellement fort qu'en plus il est polyvalent. Allez, tournez pour moi. Bon. C'est l'heure. C'est l'heure. Gardien respecté. Alors respecté je ne suis pas sûr mais ce qui est certain c'est que le gardien il est bien là. Et on va pouvoir aller voir ça en ladder. Et je vous préviens, je pense que le seul moyen de perdre avec Foltest c'est de se faire bullshit. Soit par sa main, soit par une incinération ou quelque chose du même acabit. Parce que le deck en lui-même est d'une force monumentale. On joue pas dans la même catégorie que les autres decks en fait. C'est quand vous rencontrez un deck un peu plus faible comme Scoia Tell. Quand vous tombez pas sur Ardal ou Dijkstra, qui sont les deux seuls decks qui peuvent vraiment lui tenir tête. Si vous tombez sur Scoia Tell, vous le massacrez. Bah typiquement ici on est contre un autre ENR moins fort que nous. Mais a priori j'ai pas peur. J'ai pas peur parce que ça veut dire qu'elle a pas beaucoup beaucoup de gestion. Et que peu de gestion pour elle, ça risque de lui coûter la game. Alors je me demande si je garde un commando en main. Je vais quand même le garder j'imagine. On verra bien. Maintenant qu'il y a un éclaireur je me dis que j'ai bien fait. On est sur la coin. Mais maintenant il faut voir si on peut vraiment lui mettre la pression. Parce qu'on a pas d'écret royal. On a pas double croix d'Alzur. Et on a pas Adalia. Donc l'impression early qu'on a ici elle est limitée. Voilà. Alors là ça commence bien. Pourquoi ? Parce qu'il a essayé de mettre une super engine. Une... Le prophète Leibodia qui est à 7 points. Et le problème c'est qu'on va s'en débarrasser avec Selker. Comme si de rien n'était. Donc euh... Pour ne pas lui laisser le premier round. Volontairement donc. Nous allons gâcher une charge de notre leader. Ce qui est au drame au désespoir. Mais en attendant voilà nous venons de prendre 7 points d'avance. 7 points d'avance. Alors on enchaîne avec Nathaniel. Nathaniel il... Enfin... Mev le passe à 10. Nathaniel il met du saignement sur tout le monde. Maintenant on a le deuxième shot. Le deuxième shot qui est avec Anseis. On va monter Anseis à 7. Et à 7 on tue les cartes à 10. C'est ce que je vous ai dit. Il n'y a aucune carte... Euh... Aucun... Comment on pourrait appeler ça ? Il n'y a aucune carte en early capable de résister à 7 points de dégâts qui duent. Donc voilà. Là ça a plutôt bien commencé. C'est à dire qu'on a mis une pression valide. Voilà. On a mis un petit peu de pression à l'adversaire. Pas trop. Voilà. On n'a pas été trop méchant. Maintenant on va mettre ça. Donc déjà là on lui ordonne d'avoir Anseis. S'il n'y a pas d'Anseis. On met notre éclaireur des stris bleus. Et on continue notre travail de sape. Et apparemment... Pas de chance pour notre adversaire. Mais il n'y a pas d'Anseis. Ça... Il viendra à le regretter plus tard. Croyez moi. On va jouer l'Akira. Alors pourquoi est-ce qu'on joue l'Akira ? Pourquoi on est aussi agressif ? C'est parce que je n'ai vraiment pas envie de lui laisser une carte d'avance. Et que là je vais le forcer à aller soit une carte en dessous. Soit à perdre la partie quoi. A lui faire lâcher absolument tout ce qu'il a. Parce que oui ces engines elles font 5 points là. Non elles font 3 points partout. Mais en attendant mes cartes à moi. Mes cartes de base qui ne sont pas mes engines. Qui n'ont pas eu besoin de setup. Et bien font plus de points. Voilà. Donc je l'ai forcé à passer. J'ai créé 3 commandos. J'ai pris une carte d'avance. Je l'ai écrasé ici. J'ai dû utiliser 2 charges de mon leader. Il est vrai. Mais il me reste rush impitoyable. Et donc si je ne chope Pavetta. Et bien ici on est parti pour un 2-0 sec. Si je ne chope pas Pavetta. On va pouvoir être un peu plus relax. Alors ça c'est Pavetta les gars. Donc je vous ai dit la double croix d'adjure va chercher Pavetta. Ah en plus on a le décret royal. Comme ça on peut bien s'assurer d'avoir Adalia en plus. C'est la fin de la partie. C'est la fin de la partie. On va chercher Pavetta directement. On ne réfléchit pas. Voilà. Ce n'est pas bien compliqué. On met les strips bleus dans notre deck. Puis ensuite on va utiliser l'aide de siège. L'aide de siège qui va nous permettre de filer Zell à Roche. On va filer Zell au commando généré par Vernon Roche. Et à partir de ce moment là on aura normalement gagné la partie. Voilà. Alors le décret royal il y a moyen qu'on le garde. Parce qu'en vrai l'arène Adalia ça fait des points aussi au dernier tour. Est-ce que je veux le garder ? Ok ok on va pas être trop greedy. Je veux dire dans le pire des cas on se retrouve avec le même nombre de cartes. Et on aura encore Roche impitoyable. Donc... Ah ! Ça joue Viseo Gotha en face. Très bien. Ça c'est plus que surprenant. C'est pas si grave pour moi parce que ça prend un petit peu de temps à se mettre en place Viseo Gotha. Donc là on va faire en sorte de pouvoir donner Zell à une unité alliée qui est Roche. Roche impitoyable. Donc ça fait quand même beaucoup de points par tour. Donc est-ce qu'on le laisserait pas comme ça ? Et qu'on s'en ficherait pas de ce qu'il fait un petit peu ? Est-ce qu'on le laisserait pas vivre sa vie ? Ah là c'est compliqué comme situation. Lulilu. Euh... Ouais. Je pense qu'il va falloir le laisser vivre sa vie ici. Le problème c'est Croche. Bah on peut pas de toute façon vraiment l'utiliser dans cette situation. Dans le sens que... On a pas de... Comment dire ? On a pas de charge dans notre leader. Donc je peux pas activer la combat automatiquement et mettre ses cartes à deux ça risque d'être très compliqué. Donc je voulais voir ici tout simplement si mon adversaire était capable de gérer mes commandos. Donc là maintenant on va voir à combien de points de distance il me met. Parce que les commandos que j'invoque c'est 12 points. Ça fait vachement mal. Et derrière c'est quand même un drogueur qui enchaîne immédiatement quoi. Ça a gardé trois charges de Neneke. Mais j'ai un rond vide l'importain à 7. Ah c'est tentant hein. Parce qu'avec ça je passe à 31, je passe à 38 et puis j'ai les drogueurs pour venir tuer les Visogotha et les cartes du genre. Ah allez, depuis quand on respecte nos adversaires ? On est NR. J'oubliais, excusez-moi. Donc on va partir directement pour les commandos et on va balancer le drogueur. Voilà. Je me dis que dans le pire des cas, si ça joue In-Y en face, c'est vraiment une drôle de version. Mais si ça joue In-Y en face, ça peut pas vraiment optimiser mes trucs. Ah, donc ça va essayer de nous faire gaspiller des points avec le Phantasyin de Tridam. Même si ça n'y arrive pas, ça va perdre la partie. Ah, 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 ah. Non, pas de chance. Ah, quel dommage. Quel dommage parce qu'en plus il m'en met 2 à 1 et ça, bah c'est vraiment, 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 vraiment dommage. Donc déjà on va tuer le Visogotha parce que c'est trop de points tous les tours et que ça fait peur et que c'est méchant et tout le tralala. Voilà, on aime pas Visogotha, c'est pas bien, c'est pas bien Visogotha. Ensuite, on va pouvoir tuer nos propres cartes à 1 pour créer de nouveaux revenants de Kaedwen. C'est sympathique aussi, dans le fond. Maintenant, on va décret royal. Le décret royal va partir sur l'arène Adalia qui va mettre une autre envoûteuse de Sintra. C'est tout simplement pour la value, hein, on se prend pas la tête ici. C'est juste pour la value. Alors, est-ce que j'utilise mon Raffle Test ? Je pense pas tout de suite. Je pense pas tout de suite, je peux l'utiliser prochain tour, ce sera très bien aussi. Éventuellement pour voir si je peux pas agir en combinaison avec Visogotha et tuer une de ses unités. Et voilà, ça abandonne, ça sait que ça rattrapera pas les points malgré l'engine qui est en place. Et ça perd la partie. Bon, je pense que ça, c'était une très 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 bonne démonstration du problème Fault Test. Est-ce que vous avez eu l'impression que j'avais du mal à cette partie ? Ou plutôt, est-ce que vous avez eu l'impression que je jouais des cartes d'un niveau de puissance équivalent à celui de mon adversaire ? Parce que moi pas, hein. Moi j'avais l'impression de jouer des cartes qui valaient 2 points de plus par carte. Donc à partir du moment où mes cartes elles valent 2-3 points de plus par carte, je suis pas à m'inquiéter du reste. Je fais ma petite combo au début, je mets ma petite Kira, je gagne sur la deuxième combo des commandos, je mets Draugr et voilà. J'enchaîne les points. Ah, il a un Phantasyne Trida mais il a 2 boosts qui sont pas de chèques. Bah je m'en fiche, je fais plus de points que lui alors que lui est setup. Non, parce que vous savez, ceux qui disent que Dijkstra est unfair, et je suis assez d'accord avec vous, Syndicat n'est pas la faction la plus juste de tous les temps, mais c'est pas comparable. C'est pas comparable. Le vrai problème de la méta, c'est Foltest. C'est le vrai problème de la méta. Dijkstra est deuxième, mais pas Syndicat. Dijkstra, c'est le leader Dijkstra qui est problématique. Ici, tout est problématique. Des cartes, du leader, la synergie des commandos, il y a beaucoup de choses qui vont pas ici. Ok, donc celle-ci, elle est un brin plus compliqué. Parce que j'ai pas d'écrire Royal Renfort et j'ai pas les commandos des scribes. Pardon, oui, non, j'ai pas d'écrire Royal Renfort et j'ai pas les commandos des scribes. J'ai pas non plus Kira pour m'assurer que j'aurai le drogueur. Donc dans l'idée, je suis censé lui mettre la pression, gagner le premier round et ensuite enchaîner. Dans la pratique, ça risque d'être plus compliqué parce que je n'ai pas tout ce qu'il faut pour faire cela. Mais c'est pas grave, on va commencer avec un bon petit commando. Un bon petit commando qui est pratiquement intuable. Je vais même pas le buffer, pourquoi ? Et bien parce que si il a le malheur de vouloir utiliser NCIS comme lui ne peut pas lui filer les ailes, ainsi que deux points de boost, et bien il est incapable de tuer ce commando. Donc voilà, ça va commencer par du teining en face. C'est dommage, moi j'ai teined de deux pour moins cher en faisant plus de points. Mais, bah... Non, c'est pas vrai, j'ai teined que deux. Je suis un vicieux menteur. Voilà, je suis vraiment un vilain menteur. C'est pas bien. Le deck est tout à fait respectable, voyons. Hop, voilà, on va monter très très vite. Le but est de mettre la pression à notre adversaire. Et de pas lui laisser le temps de se rendre compte qu'en fait on a pas de points. Voilà, parce que... Dans la pratique, ici, je suis dans une rare situation où, comme j'ai pas d'éclaireur d'estribles, comme j'ai pas de renfort, j'ai pas de moyen de mettre des vrais points sur le terrain pour emmerder mon adversaire. Je peux en mettre quelques-uns, mais c'est vraiment anecdotique. Alors, on va faire ça directement. Ensuite, on va mettre vis-guerre. Donc on va tuer le tambour témérien. Voir les tambours témériens. Le trébuchet renforcé va donc taper sur une cible aléatoire. Mais c'est pas grave, on peut le tuer. Tiens, d'ailleurs, là une question on se pose, c'est est-ce qu'on utilisera Roche afin de simplement se débarrasser d'une carte ? C'est aussi une possibilité. Donc je suis un peu moins fan, faut bien avouer. Je peux pas utiliser mes trucs ici, donc je suis un peu dans la mouisse. Je peux utiliser Roche en vrai. Vis-guerre n'est pas si bon que ça. Il ne nous permet pas de tuer grand-chose. Ah non, il a 3 charges, c'est vrai. Bah attendez si. Du coup, on va tuer le tambour témérien. Hop, une charge. Hop, deux charges. Enfin, hop, deux dégâts et hop, deux charges. Voilà. On se débarrasse du tambour témérien. Ça va toujours faire un point de dégâts, mais il est à moins 13, donc je suis pas spécialement hacké. Et puis maintenant, on va décider de ce qu'on fait avec le reste. Je pense qu'on va sans doute passer. Ça m'étonnerait qu'on ait la possibilité de jouer plus avant que ça dans ce round. Malheureusement, bah voilà, parce qu'on a pratiquement rien. On a pas les cartes qu'il nous faut. On va donc passer, tant pis. On va lui donner une possibilité de s'en sortir, la possibilité de se setup, etc. On va remettre ce commando dans le deck et on va garder Roche Impitoyable parce que Roche Impitoyable, c'est jamais qu'un outil de teining qui fait 11 points. C'est un tutor qui fait 11 points, les amis. Et mon adversaire, évidemment, amplement les points. Alors après, de là à savoir pourquoi il joue Vincent Metz, là j'en ai pas la moindre idée. On a claqué plus ou moins des cartes de la même valeur. Un petit peu plus pour lui parce qu'il a pas setup, comme moi j'ai setup mes commandos. Maintenant, il me faudrait des bonnes cartes ici. Un décret royal, ça c'est très bien. Prince Annecy, c'est très très bien. Toi, j'ai pas trop besoin de toi du coup. L'éclaireur des strips bleus, pourquoi pas. Non, ce que j'aurais vraiment voulu avoir, c'était Kira ou Droger. Comme ça, je savais lequel j'allais tirer de la double croix d'Alzur. C'est le seul point où je suis pas sûr de moi. Le problème, c'est qu'il a beau avoir plein plein de boosts, je pense qu'il sait. Je pense vraiment qu'il sait qu'il ne gagnera pas un long round contre moi. C'est... Il ne gagnera pas un long round contre Foltest. Donc il est obligé, eh bien, de me bleed alors que c'est lui le deck de setup. Donc regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normalement, il a une occasion de passer ici. S'il passe, il perd la partie. Voilà, du coup ça passe pas. Ça ne passe pas. C'est terrifiant, mais c'est la réalité. Mon adversaire est tellement dans la muisse qu'il ne va pas passer ici. C'est trop risqué. Alors ici, on va... J'ai un doute. J'ai un doute. Soit j'utilise ANSIS, soit j'utilise Selkirk. Et je pense qu'on va utiliser Selkirk pour une simple raison. C'est que j'ai envie de tuer Rayla la noire plus que j'ai envie de tuer le tambour témérien. Et qu'au pire, je pourrais toujours utiliser un tick de mon leader. Genre, je pourrais toujours utiliser un tick de mon leader pour le prince ANSIS si jamais il booste le tambour témérien. Mais s'il ne le fait pas, eh bien au moins le prince ANSIS pourra se débarrasser du tambour. Ah, ça devrait buffer le tambour. Et non, ça buffe le baron sanglant. Ça, c'est vraiment une grosse erreur encore une fois. Mais bon, je ne vais pas critiquer mon adversaire pour ça. Ça arrive. Hop, voilà. Effectivement, il aurait dû buffer pour se dépêtrer du ANSIS. Pour m'empêcher de faire ça. Pourquoi ? Parce que maintenant, je peux utiliser Roche Impitoyable. Mettre deux charges de mon leader. Et aller chercher absolument tout ce que mon deck a de plus puissant en un claquement de doigts. Alors par contre, au vu de la situation, je vais utiliser la double croix d'Alzur. Parce que peu importe ce qui en sort, je serai satisfait et heureux. Voilà. C'est le drogueur. Bah c'est pas grave. J'ai une carte d'avance et j'ai les commandos dans mon deck. Ce drogueur va me permettre de garder les commandos dans le deck. Et ça, ça, ça va être fort. Donc c'est pas grave. C'est un peu chiant. Parce qu'il y a moyen qu'il m'ennuie. Bah voilà, avec un Vandergriff typiquement. Il y a moyen qu'il m'ennuie. Il y a moyen qu'il me force à jouer d'autres cartes et qu'il essaye de me mettre la pression. Mais a priori, il ne devrait pas être capable de gagner au final. Bon, on verra ça parce que je peux me tromper. Il pourrait être capable de me forcer à utiliser Roche Impitoyable. J'espère que non. En fait, s'il me force à utiliser Roche Impitoyable, je vais sans doute ne pas activer le commandos des scripts bleus. Je vais sans doute juste l'utiliser pour faire 11 points et tant pis. S'il n'arrive pas à me forcer à l'utiliser, il perd la partie automatiquement. Donc ça c'est une réalité. Lui acquérera par contre. Ça c'est quand même un petit peu de bad luck de mon côté quoi. C'est dommage parce que j'aurais pu tuer ça, maintenant c'est impossible. Ok. Bon, c'est pas grave. Écoutez, on va accepter... Voilà, j'aurais dû utiliser un truc sur mon vide, là j'ai été con. Mais on va accepter le fait qu'il ait son pass avec du carry over, avec le carry over de Vandergrift. S'il accepte le pass, il perd la partie. Voilà, je le dis. Donc là il doit me... Oh, Felibor. Bah je ne m'attendais pas à Felibor, ok. Donc là il doit me 2-0. Il n'a pas le choix, il doit me 2-0. Le problème, c'est que je peux tuer on vide l'important à chaque tour. Et faire continuer la combo des revenants quoi. Et ça je ne l'ai pas du tout exploité ici parce que j'ai très mal joué, c'est ma faute. Ça m'arrive aussi. Ok, donc il fait beaucoup de points là mon adversaire. Voilà. Beaucoup beaucoup de points, c'est un peu emmerdant. Infliger 2 points de dégâts à une unité, blablabla, ok. Alors normalement il ne peut pas me le tuer, parce qu'il n'a pas de quoi faire les 5 points requis. Si je fais 5, je suis à 32 et puis je dois faire 10, c'est quand même la galère. Donc autant y aller, écoutez. Autant l'utiliser, juste pour faire revenir le rond vide et puis continuer la chaîne. Voilà, vous voyez. Ça nous rend quand même un petit peu chiant à tuer, hein, cette engine. Et là il s'en va en se disant c'est bon, je lui ai fait claquer Roche. Le seul problème c'est que je ne suis pas obligé d'utiliser les commandos qui sont dans mon deck. Alors, est-ce que ça suffira ça par contre ? Il faut quand même que je regarde. Parce que je vais faire ça, rond vide va réapparaître, je vais faire 2 points et il va faire 2 pointes. Ça devrait être suffisant. Hop. Voilà. On fait les points sur rond vide. On est à 46, il ne fait que 2 points. On peut mettre nos 2 points pour la forme. Tiens, on va casser le bouclier sur Vandergrift. Et ce sera suffisant. Ça ne changera rien de casser le bouclier sur Vandergrift, mais bon. Ok, et là on va se casser. On est très bien. On a encore notre combo dans le deck du coup en fait. On a 4 commandos dans le deck. Et si on en récupère un au mulligan, on a instantanément gagné la partie. Le seul problème, ce serait de ne pas les récupérer. Mais voilà, il y en a un qui s'est ramené finalement. Ma main est catastrophique en dehors de ce commando. Mais je ne vais pas tenter le diable. Je suis bien avec ce commando, donc on va jouer avec ce commando. C'est parfait. Pas besoin de se prendre la tête. Hop, donc on a encore 3 commandos dans le deck. Et voilà, les points, ça fait mal. Ça veut dire que même avec son carry over de 6, il se retrouve avec beaucoup de points à gérer. Après, il a Nathaniel. Il a Nathaniel. Je ne sais pas combien de points ça va lui permettre de faire en si peu de rounds. Mais bon. Il y a moyen que ce soit gênant. Donc je ne vais pas m'avancer trop vite. Cette game s'est passée comme lui le voudrait. Cette game s'est passée comme lui le voudrait. C'est la meilleure situation dans laquelle son deck peut se retrouver face à moi. Très honnêtement. C'est bien par contre, soit tombé sur le même. Là, j'ai de la chance. Je voulais juste disrupt au cas où il y avait un Nini ou n'importe quoi. Mais je ne pense pas qu'il est capable d'en setup un bon. Il est quand même à moins 13. Le fantassin de Tridam qui fait très peur ici. Plus peur que Nathaniel. Parce que Nathaniel, de toute façon, les dégâts qu'il met ne seront plus que... Voilà, c'est plus que 2 dégâts ici quoi. Donner une utilisation à une unité alliée. Améliorer une unité alliée de 1 point. Du coup, ça ne change rien parce que... Voilà, on n'y peut pas grand chose. Donner une utilisation à une unité alliée, ça ne changera rien. Ok. Donc on va voir quelle est sa dernière carte. Je pense qu'il a gagné ici du coup. Parce que ça, ça fait beaucoup de points. Enfin non, ça fait juste 3 points en fait. Il est à 27. Il lui faut une carte à 7. Est-ce qu'il a une carte à 7 ? Ah oui, il a une carte à 7. Bon bah, GG à lui. Voilà, ça s'est joué à vraiment pas grand chose. Il a draw la main parfaite et il a eu le carry over. Mais euh... Ça va. C'est la vie. Je pensais vraiment être bien. Mais euh... Bah oui, c'est sûr que s'il a absolument toutes les ressources de Nathaniel, euh... Au Phantasm Tridem qui au final fait énormément de points. Ça fait un peu beaucoup. J'avais aussi une très mauvaise main. J'avais aussi la pire main possible pour être honnête. Mais j'ai pas osé relancer, j'avais trop peur de taper un commando. Bon enfin, voilà. Donc vous voyez, c'est pas totalement invincible. C'est quand même super putain de fort. Euh... C'est quand même super fort. Il a essayé de me forcer ma combo commando en dehors de mon deck. Alors qu'il avait Kira et que moi j'avais pas accès à Kira, il y est pas arrivé. Si j'avais mieux joué le second round, j'aurais pu lui mettre plus de pression avec le rond vide. Je me suis rendu compte trop tard que je pouvais utiliser cette combo à mon avantage. J'ai pas eu les éclairs distribués au premier round, ce qui m'a empêché de faire un commando... Enfin, un pack 5 ou 6 commando au dernier round et donc de gagner la partie. Voilà. Tout ça a joué. Tout ça a joué indéniablement. Il faut bien s'en rendre compte. Le fait que du coup, deuxième round, je suis forcé à utiliser mon Vernon Roche. Ça joue. Hein. Il gagne la partie de 2 points là les amis. N'importe quelle autre variable m'aurait fait gagner la partie. Donc, vous vous rendez quand même compte que si scénario parfait face à scénario foireux, vraiment nul, ça équivaut à 2 points de différence. Que même entre les leaders Renner, et ben c'est pas exactement fair. C'est pas exactement juste. Voilà. Donc vous avez pu voir Foltest en action. Je vais pas le jouer plus que ça. Moi j'en ai un peu rien à faire de mes scores cette saison. Totalement rien à faire en fait. Ce serait le plus facile à monter à 2k5 évidemment. Vous voyez, beaucoup plus facile que Syndicat. Même si certaines personnes ont l'air de penser que Syndicat c'est invincible. C'en est très très loin. C'est juste que Syndicat a un leader qui est pas fun du tout et qui te fait des combos totalement débiles avec Igor. Mais au niveau de l'équilibrage, vous inquiétez pas que Syndicat est faible comparé à NR. Il n'y a aucun deck qui joue dans la même catégorie que NR. Parce que là vous m'avez vu face à des MEV les gars. Vous m'avez vu face à des autres NR. Vous m'avez vu face à un leader moins fort. Vous m'avez pas vu face à une autre faction. Vous m'avez pas vu face à Scoia'tael où quand je joue une carte, ils doivent en jouer 3. Genre... Donc voilà. Quand je fais une combo rush contre un Scoia'tael en early game sur un de ses nains, un de ses alitateurs. Je fais 7, 11, 19 avec mon leader. Ça fait 21 en une carte. Scoia'tael pour faire 21 va falloir que ça joue 3 cartes minimum. Donc... C'est assez galère pour les autres factions d'arriver à suivre le rythme que NR impose dans cette méta. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Même si je sais que je joue un deck au P. C'est pour vous le montrer. Pour que vous sachiez de quoi il s'agit. Et que vous soyez capable d'appréhender tout simplement ce qu'il y a en face de vous aussi. Parce que vous allez sans doute en croiser et plus qu'un. Sur ce, passez une excellente journée, soirée, nuit, peu importe à quelle heure vous regardez ça. Et même matinée. Et on se retrouve la prochaine fois. Ciao tout le monde !